C'est dans une salle quasi remplie des membres du PCT Fédération Pointe-Noire et représentant des structures affiliées au parti que le ministre Bruno Jean-Richard Hictoire, aussi membre du bureau politique, a été reçu cet après-midi. D'entrée de jeu, le président du PCT Fédération Pointe-Noire, Jean-François Cando, n'a pas manqué de saluer la présence du camarade du parti dont il a rappelé les origines liées à la ville océane. Heureux de l'accueil réservé par ses camarades de Pointe-Noire, Bruno Jean-Richard Hictoire a tout de suite évoqué les raisons de sa présence. Aujourd'hui, je considère la nomination au poste de ministre de l'Isocarbure comme une invite à retrouver mes racines, y compris sur le plan politique. Et c'est pour vous dire cela que j'ai souhaité vous rencontrer. Je considère que cette mission est celle du Cuidou. Et donc, elle est d'abord celle du PCT du Cuidou et de Pointe-Noire. C'est avec votre soutien, votre total soutien, que nous devons faire honneur à cette confiance renouvelée du président, une fois de plus, à un fils de Pointe-Noire. Le natif de Pointe-Noire a aussi pris quelques engagements forts vis-à-vis de la représentativité locale du parti. Je voudrais ici vous exprimer ma disponibilité à travailler étroitement avec la fédération PCT Pointe-Noire-Cuidou pour que nous puissions être au rendez-vous de ces attentes, au moins pour les populations de Pointe-Noire et du Cuidou. J'ai donc pris l'engagement, contrairement à ce que je faisais jusqu'à présent, de créer les conditions d'un contact permanent, d'un dialogue permanent, d'une disponibilité totale, que je sois ici à Pointe-Noire ou que je sois ailleurs. Et dans tous les cas, désormais, venant ici à Pointe-Noire, de faire en sorte que le camarade président fédéral soit toujours au courant. Des mots forts salués par l'ensemble des militants du Parti Congolais du Travail, Fédération Pointe-Noire. Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Viva !